Philippe Bouvard, officiel, vous propose le meilleur des grosses têtes. Les grosses têtes de l'été, avec Philippe Bouvard, sur RTL. Bonjour. Roland Courbis et Jean-Pierre Rive sont deux grands sportifs. Deux beaux artistes aussi, mais pas tout à fait dans le même genre. Haut en couleur, Courbis a longtemps évolué entre tapis vert et séri noir, avant de recevoir des cartons rouges dans les prétoires. Et puis, à force d'être interrogé par des policiers, il a fini par passer aux aveux dans les librairies. Avec autant de franchise que de truculence, il raconte ses 100 jours passés en prison dans le quartier des VIP, ses amours avec une richissime comtesse italienne, et il reconnaît avoir demandé aux jardiniers de son club de laisser pousser la pelouse du stade pour ralentir le jeu de ses adversaires. Il ne manque pas de mémoire, puisqu'il se souvient des innombrables clubs qu'il a entraînés, et pas davantage d'humour et de goût du paradoxe, puisqu'il a intitulé son livre « Pourquoi bantir ? » Asseyez-vous, M. Courbis ! Oui, il aurait dû faire de la politique, il serre la main à tout le monde. Asseyez-vous, asseyez-vous, et désolé de vous rappeler de mauvais souvenirs, mais je vous place maintenant en garde à vue. Roland Courbis, vous intitulez votre livre « Pourquoi mentir ? » Est-ce que c'est une question générale, une interrogation personnelle ? Est-ce que vous avez beaucoup menti et que vous le regrettez ? Non, ce n'est pas tout à fait ça. C'est disant que, bon, déjà, il y a des origines que je ne peux pas changer. Du côté de Marseille, il paraît que, bon, on est les plus forts dans ce coin pour ce qui est du Marseille. On enjolive à Marseille. Moi, je ne suis pas tellement d'accord, mais bon, je trouvais que ce titre, ça résumait un petit peu les choses, à savoir qu'à la fin du livre, ce n'est pas à moi de dire si on pense que j'ai menti ou pas. Non, mais à la fin du livre, on pense que vous êtes vraiment un honnête homme du XXIe siècle. Est-ce qu'on vole mieux quand on écrit le prénom de Roland avec deux ailes ? Ça, c'est une anecdote qu'évidemment, je ne l'ai pas inventée parce qu'à force qu'il y ait pu y avoir des anecdotes dans ma vie, il a fait que j'ai écrit un livre. C'est une erreur de l'être civil ? Non, pas une erreur. C'est que mon père pense, et moi, je le pensais aussi, que le nom de Roland, le nom de famille s'écrit avec deux ailes et le prénom avec un aile. Et là, mon père apprend que pour le prénom, on peut mettre deux ailes. Alors, c'est vrai qu'il y a un petit peu d'humour qui fait... En plus, ça ne coûte rien. Voilà, pour le même prix, il y en a deux. Puis après, il a rajouté la phrase, je ne veux pas dire la phrase qui tue, mais la phrase ambiguë, c'est qu'il pourra mieux voler. Comment avez-vous pu être à la fois heureux au jeu et heureux en amour ? On prétend toujours qu'il faut choisir. Non, mais parce que bon, je me suis retrouvé dans un concours de circonstances qui a fait que j'ai fréquenté les casinos de 1980 à 1990 avec de gros joueurs. Et si j'ai pu gagner en dix ans, c'est que je me suis retrouvé dans une situation où je n'ai pas démontré qu'on pouvait gagner au jeu. Mais je me suis retrouvé dans une situation où le pire qui pouvait m'arriver, c'est de faire quitte. Compte tenu que ces gens-là, chaque fois qu'ils touchaient un numéro, ils me faisaient un cadeau per fortune. Ils disaient, il faut prendre la chance. À l'époque, vous étiez entraîneur, mais entraîneur de joueur de roulette. C'est-à-dire qu'il y avait des gens qui avaient beaucoup plus d'argent que vous et vous les aidiez à mettre leur mise sur la table. Oui, mais disons que je les accompagnais déjà et vous savez aussi bien que moi... C'est bien, dites, c'est bien ça. Vous savez aussi bien que moi qu'il y a... Je ne sais pas si c'est bien, mais vous savez aussi bien que moi qu'il y a quand même un métier qu'on appelle rabatteur de clients avec des joueurs qui touchent dans le dos des clients un pourcentage sur leur perte. C'est vrai, c'est vrai. Ça, je ne vais pas faire de leçons à personne, je ne l'ai jamais fait. Vous, ce n'était pas dans le dos, c'était sur le ventre. C'était tout simplement à la table où ces gens-là... Roland, merci de m'avoir fait jouer le 19 et Empty Place. À force d'essayer de deviner des numéros, il arrive même dans la souris qu'il arrive une ou deux fois, il sort. Surtout quand on fait jouer tous les numéros à quelqu'un, on est sûr qu'il va gagner. Dernière question pendant la garde à vue. Est-ce que vous avez été surpris, vous, familier du ballon, d'avoir été un jour blessé par une balle ? Non. Non, c'est bon. Vous savez, il y a des jeux de mots qui sont... Ah ben oui, maintenant, ça va mieux, quoi. Sur le moment, vous avez cru que vous étiez gravement blessé, hein ? Ben, j'ai cru que j'étais mort. Donc, que j'allais... Ben, si vous avez cru que vous étiez mort, c'est que vous ne l'étiez pas, hein ? Ben oui, mais... C'est sûr que là, je raconte une anecdote, je dois dire rapidement, c'est que, avec une habitude, mais alors avec en plus de sincérité, j'ai croyé dur comme du fait que je ne pouvais pas supporter un jour d'être dans un fauteuil roulant. Et quand je me suis retrouvé dans cette situation, en prenant cette balle perdue d'un règlement de compte qui se passait 20 mètres derrière moi, je me suis retrouvé avec, bon, une balle dans le dos, et pratiquement, je pensais que j'étais en train de perdre tout mon sang avec une hémorragie, et j'avais quand même l'espoir de ne pas mourir. C'est-à-dire, je pensais que dans le meilleur des cas, j'allais terminer sur un fauteuil roulant. Et dans toutes les discussions de ma vie, chaque fois qu'on parlait d'un fauteuil roulant, je disais, je pensais que je ne pouvais jamais supporter un jour un fauteuil roulant, et que je me supprimerais. Et là, j'étais dans l'espoir de ne pas mourir, j'étais dans l'espoir d'être dans un fauteuil roulant, j'ai bien dans l'espoir d'être dans un fauteuil roulant, et je réfléchissais en étant appuyé sur la pomme des peines, parce que je ne bougeais pas, j'avais toujours entendu dire qu'il ne fallait pas bouger parce que ça faisait des dégâts à la colonne vertébrale, et on pouvait aggraver en bougeant. Je me faisais toute une liste dans ma tête de ce qu'on pouvait faire quand même avec un fauteuil roulant. Et finalement, il y avait une énorme liste, et je me disais, si il pouvait arriver, le samedi... Et c'est ça parce que vous sortiez avec un copain qui était un peu un caïd, hein ? Président, qui avait une... Vous ne saviez même pas que c'était un caïd. Qu'il avait évidemment un casier judiciaire qui n'était pas vierge, je le savais, mais j'étais lié avec lui par la passion du football. Ah oui, bah oui, hein ? Ben oui, comme vous dites, ben oui. Et la balle était parfaite pour vous ? Ben la balle, non, malheureusement. Quand on m'a dit que j'ai eu de la chance de ne pas mourir, j'ai dit que je n'ai pas eu de chance de me retrouver à cet endroit-là, ce soir-là. Alors la garde à vue va s'interrompre, et pardon pour le bruit que vous allez entendre maintenant. Sur RTL, les grosses têtes de l'été, avec une émission diffusée le 29 novembre, il y avait Jean-Jacques Perroni, Philippe Chevalier, Jacques Maillot, Jean Amadou, Jacques Balutin, et l'invité d'honneur était Roland Courbis pour son livre « Pourquoi mentir ? » Question de M. Vérin de Liège, qui a dit « La plupart des femmes que l'on n'a pas eues, c'est simplement qu'on ne les a pas demandées. » Ah, c'est très joli, ça. Et c'est vrai, hein, M. Chevalier ? Oui, oui, c'est révélateur d'une politique très volontariste, finalement. Il suffit de... C'est Guitry ? Sacha Guitry ? Non, c'est un grand auteur dramatique, mais lui était de l'Académie des 40 et pas des 10. Marcel Pagnol ? Marcel Pagnol ? Eh bien, voilà. Bonne réponse de Jean-Jacques Péronier. Et la deuxième citation que j'ai choisie en pensant à notre invité d'honneur, parce qu'il n'est pas indifférent au charme féminin, question de Mme Bresson, qui a dit « Tu sais, quand on peut commencer à avoir des doutes sur sa femme, quand on habite Rouen, qu'on déménage à Montélimar, et qu'on a toujours le même facteur, Oh, c'est très drôle, ça, c'est drôle. » C'est pas des proches, ça ? Non. C'est plus ancien. Coluche ? C'est Coluche. Bonne réponse, celle de Jacques Meluta. Alors, vous vous souvenez du subterfuge utilisé pour échapper, mais c'était pas vous qui étiez en cause, à un contrôle antidopage ? Oui, c'était une poche en dessous le... Oui, oui. C'était un cycliste. En fait, le sportif qu'on voulait faire uriner dans une éprouvette avait allégué qu'il était trop pudique pour faire ça devant le contrôleur. Charles Ligou. Un joueur belge qui s'est fait éliminer du Tour de France comme ça. C'est Charles Ligou. C'est Charles Ligou. Et alors, c'est quelqu'un d'autre qui s'était substitué à lui. À la Pédouaise. Non, non, il avait une poche sous le bras. Oui, c'est ça. Avec une urine qui n'était pas de l'huile. Ben oui, qui évidemment n'était pas positif. C'est un drôle de milieu, hein. Qui était celle de sa femme et on a découvert qu'il était enceinte. Alors, c'est là qu'effectivement... Pouvez-vous citer de tête tous les clubs que vous avez entraînés ? Ben oui, quand même. Alors, c'est le Tour de France, hein, ça ? Oui, non. Donc, vous savez... Il y a combien de villes ? C'est surtout que ça fait 21 ans que j'entraîne. Donc, il y a eu Toulon, il y a eu Andoum, Bordeaux, Toulouse, Ajaccio, Marseille, Montpellier, deux clubs à l'étranger, un club en Russie, enfin, en Ossétie du Nord et aux Émirats. C'est ce qu'on appelle la mobilité de l'emploi, hein ? Ah oui, c'est fort. Ben, c'est surtout les difficultés de durer dans un club. C'est surtout ça. Ossétie, 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 A 60 kilomètres de la Tchétchénie. Vous avez vu du pays, quand même, là, hein ? Alors, chaque fois, il faut faire la connaissance d'une équipe, d'une région, d'un club, de... Ouais, mais bon, ça fait partie du boulot aussi. Quand vous arrivez, vous rencontrez aussi les personnes en place qui vous font gagner du temps et qui vous expliquent individuellement les qualités, les défauts des joueurs, bon... Entre Nicolas et vous, c'est deux caractères, quand même, hein ? Ouais, mais bon, il y a aussi quand même le côté affectif, il y a un projet humain. Je me trouve à Montpellier comme si... Sauf que vous êtes marseillais et qu'il est lyonnais, donc il y a un antagonisme déjà de départ. Ouais, mais là, on défend les intérêts de Montpellier. Nous, on a une copine, elle ne se rappelle pas de tous les noms des clubs où elle a entraîné. Ah oui ? Mais je crois qu'elle est entraîneuse, d'ailleurs. Elle est entraîneuse, oui. Les whisky clubs chez Lili. La richissime comtesse italienne qui a partagé votre vie, a-t-elle été votre bonne fée ou votre mauvais ange ? Ben, disons que, bon, j'ai fréquenté les casinos, je ne sais pas si je dois dire à cause d'elle ou grâce à elle. Parce qu'elle était très, très joueuse, hein ? Mais toute la famille de la génération, mais les Rizzo, c'est les éditions... Rizzo. Oui, très grosse fortune. C'est, disons, son mari qui a été 12 ans président du Milan, qui a acheté le Gianni Rivière à l'époque et qui lui aussi était gros joueur. C'était une liaison très sportive, hein ? Voilà. C'est pour ça qu'on nous appelait la squadra Azura. Donc, nous étions des joueurs, mais de casinos. C'est parce que le mari s'intéressait au foot que vous avez séduit sa femme, si je comprends bien. Voilà. Bon. Ben oui, on est fidèle à ses passions. Je me suis adapté à une situation. Mais alors, dites-donc, vous en faites une description, vous dites que c'était un mélange entre Sophia Lorraine. Vous vous souvenez ? Ben oui, Ginaldo Brigida, c'est-à-dire ce genre de femme, bon, elle avait été Miss Milan. Oh, mais il y a des photos dans le livre. Vous verrez. Non, mais attendez, elle est très, très, très belle. Je vois sur les photos. Mais ça a duré combien de temps ? Ben disons aujourd'hui encore, nous sommes très proches. Ah, mais pardon, je parlais au passé, moi. Oh, ben alors, tout va bien, alors. Mais elle est là dans le studio, Philippe, vous ne l'avez pas vue, elle est derrière vous. Elle est derrière vous, Philippe. Mais elle doit être un peu moins riche après avoir joué autant, non ? Ben disons que ça va. elle a tous les mois une rentrée d'argent que son mari lui avait avec les actions Rizzoli. Donc, elle mène une petite vie tranquille. Oh, petite vie, petite vie. Mais alors, elle joue toujours ? Oui, mais elle joue toujours. Mais alors, vous l'attendez à la porte maintenant ? Non, mais bon, pas longtemps. Non, elle joue pas longtemps. Pas longtemps. Elle a changé le yacht l'autre jour, bon, on ne peut pas s'occuper de tout. N'oubliez pas que vous pouvez retrouver à tout moment les invités. Vos histoires drôles, le forum des grosses têtes si vous souhaitez discuter entre vous sur rtl.fr. Est-ce que vous avez été choqué qu'on prétende que votre comtesse sortait avec un baron ? On vous a accusé d'être un baron, c'est-à-dire d'avoir partie liée avec des croupiers. Oui, puisque le terme disons trichier avec les croupiers, c'est baronnage et le baron, c'est celui qui est à la table et qui s'est entendu avec les croupiers pour encaisser des numéros qui n'ont pas joué. Mais vous dites aussi un petit peu plus loin dans le livre ce qui atténue ce sursaut d'honnêteté que quand on vous paye par erreur un numéro, on accepte. Disons qu'à partir du moment où on se retrouve avec cinq joueurs étrangers qui laissent de grosses sommes au casino et qui a une contestation, vous pouvez penser que pour des raisons commerciales, on est plus sympa avec vous que celui qui joue un roi rouge et un roi... Donc il faut prendre ça comme un cadeau du casino et il ne faut pas faire la fine bouche. Non, mais je ne l'ai fait absolument pas et penser que le casino puisse être sympa avec moi qui accompagne ces gens, j'ai même eu la politesse de leur dire merci. Alors la famille de Roland Courbis, elle est très pittoresque. D'abord, une famille marseillaise. Il y a un grand-père qui ne se tue pas au boulot. Non, mais c'est vrai qu'il y a un grand-père qui doit travailler à l'époque. Je ne sais même plus si ça existe, ce métier, c'est fontainier. Vous dites que pour le pépé, pour faire les 35 heures, il lui fallait 3 ou 4 mois. Disons que j'ai essayé d'additionner un petit peu ce que ça pouvait faire 20 à 30 minutes de boulot par jour. Donc, c'est tout simplement une addition arithmétique. Ce n'est pas une critique. Et puis, il vous a enseigné des choses importantes de la vie. Il vous a dit si tu devais vivre à l'hôtel en jeu. Il ne pensait pas si bien dire. Et c'est vrai que, certaines phrases qui m'ont marqué, il me disait il y a des fois des tournants d'une vie, c'est une rencontre, ce qui a été mon cas. Et il me dit si un jour tu dois aller dans un hôtel ou vivre dans un hôtel, prends toujours, en fonction de tes moyens, même s'ils sont limités, prends toujours la plus petite chambre d'un grand hôtel et pas la plus grande chambre d'un plus petit hôtel. Parce que dans ce grand hôtel, tu rencontreras soit au bar, soit dans le hall, des personnes qui peut-être seront le tournant de ta vie et ça sera des personnes importantes qui eux ne verront pas sur ton front que tu as la toute petite chambre dans cet hôtel. Et peut-être tu pourras faire des connaissances qui après te changeront le destin. Ça c'est très sage. Très sage. De la même façon qu'il me disait aussi là-dessus, on ne peut pas dire que j'ai tellement écouté, prête jamais de l'argent. Oui, mais bon, des fois c'est difficile de refuser. Bon, il m'a précisé, il m'a dit parce que tu perdras les deux, tu perdras l'argent et l'ami à qui tu l'as prêté parce qu'il ne pourra pas te le rendre. Et c'est vrai que là, malheureusement, j'ai pu vérifier que c'était le cas sur les 30 dernières années. Mais lui, il vous donnait de l'argent chaque fois que vous aviez marqué un but. Ah, lui, il s'en foutait que le foot soit un sport collectif. Lui, pour lui, le score, si on avait pu gagner ou perdre, il s'en foutait. À partir du moment où j'avais bien joué et que j'avais marqué, j'avais mes 5 francs de l'époque et j'ai dit pas chauvin du tout le pépé. Pourvu que je joue bien et que je marque, le reste... Et vous avez été un grand joueur ? Moyen. Disons un joueur assez régulier. J'ai eu la chance de tirer peut-être 100% de mes qualités avec beaucoup de combativité mais rien à voir avec les joueurs qui au départ sont très doués. C'est-à-dire jamais dans l'équipe de France ? Une fois. Une présélection. Quel poste ? Arrière centrale. Centrale, oui. À l'époque, je suis dans la génération d'un énorme joueur, un grand joueur qui s'appelle Marius Trésor. Donc, c'était impossible de lui piquer sa place. Et alors, un papa policier qui vous a très vite familiarisé avec l'ambiance un peu particulière, c'était l'évêché à Marseille ? Oui, c'est ça. L'évêché, bon, un papa policier qui est mort à 55 ans et demi, 6 mois après être parti à la retraite, je pensais à l'époque que c'était quand même assez âgé, 55 ans et demi, et c'est vrai que me retrouver en garde à vue dans un endroit où j'allais régulièrement pour voir mon père, c'est sûr que j'avais la chance de connaître des personnes qui avaient essayé de me faciliter un petit peu les 48 heures de garde à vue, mais là, je crois qu'il serait moi la deuxième fois s'il m'a eu là. À la suite des grosses têtes de l'été avec Jean-Jacques Péroni, Philippe Chevalier, Jacques Maillot, Jean-Amadou, Jacques Balutin avec bien sûr Philippe Bouvard, l'invité d'honneur, Roland Courbis. Alors, il y a le métier d'entraîneur qu'on connaît peu d'ailleurs parce qu'il y a des choses qu'on garde secrètes et vous faites la revue de détails de tout ce qu'on peut faire pour intimider un adversaire. Ça va loin. On peut toiser méchamment les autres joueurs. Vous le voyez, Philippe, que dans certains sports, on essaie quand même de voir s'il n'y a pas la possibilité d'intimider. Le meilleur exemple, on vient de le vivre avec le AK des All Black. Moi, je pars d'un principe, ça n'engage que moi, c'est que j'essaie de faire comprendre à mes joueurs qu'un match, on connaît l'heure, on connaît le jour, mais la construction d'une victoire ou d'une défaite, c'est bien avant le match qu'elle se passe, que ce soit dans la semaine, que ce soit la veille, que ce soit l'avant-veille, ou même le jour du match. Et c'est pour ça que je me dis, un regard, ne serait-ce que sur un coup de pied arrêté, quand vous avez un corner, le traditionnel corner qui va être tiré, autant sur le plan offensif que sur le plan défensif, moi, je pense que l'animation qu'il peut y avoir avec les encouragements, avec les regards que l'on peut croiser avec les adversaires, pour le moral. Pour moi, ça peut augmenter les chances de marquer un but ou diminuer les chances. Il y a la pelouse qui est tendue trop rare, l'eau trop chaude ou trop froide dans les douches. Je vais vous donner un exemple, et après, c'est une question que je pose, parce que moi, arrivé à un certain moment, je n'ai plus de réponse. Quand vous êtes dans un contexte de football, que vous avez une équipe de Toulon qui va rencontrer une équipe supérieure à la vôtre, Monaco, pour ne pas le nommer, et que vous êtes au courant que les joueurs de Monaco sont techniquement supérieurs aux vôtres et que vous demandez aux jardiniers de laisser pousser la pelouse pour que cette circulation de balles des monégasques soit quand même un peu ralentie. Vous êtes dans une situation d'astuce ou d'irrégularité ? D'astuce, non. Ça ne dépend pas de la loi, ça dépend des règlements sportifs. Non, mais il n'y a pas de règlements sur la hauteur du gazon. Peut-être au tennis. Dernièrement, dans chaque match, je me fais la remarque, on est en train de chercher les attaquants tricheurs, c'est-à-dire ceux qui plongent dans la surface de réparation pour obtenir un pénalty. Bon, c'est un attaquant tricheur. Mais le défenseur qui, tout le match, fait des fautes pour l'empêcher de passer, cet attaquant, qui lui tire le maillot et tout, lui, on le trouve moins tricheur que celui, je ne dis pas qu'on ne trouve pas tricheur, on le trouve moins tricheur que celui qui veut se jeter pour obtenir un pénalty. Je dis que, bon, dans le sport et dans un jeu, entre la malice et la tricherie, la ligne qui ne se passe... Et vous, vous préférez passer pour un malicieux que pour un tricheur. Ben oui. Ben oui. je suis à la limite. Ben oui. Je vous emmène au bout du monde où se trouve une auditrice qui écoute les grosses têtes avec un certain nombre d'heures de décalage. Madame Red Gruyé, bonjour. Bonjour. Bonjour, monsieur Bouvard. Dites donc, vous vous trouvez en ce moment dans le Mississippi ? C'est exact, c'est exact, à Hattieburg. C'est loin ça, hein ? Un petit bout de chemin, oui, quand même. Et tout ça à cause du sport ? Exact. Quel sport fait-il votre mari ? Mon mari est un basketteur professionnel en France et nous sommes venus ici pour le coaching. Vous avez mis la main en panier, donc. Vous connaissez bien Parker, alors, non ? Oui, mon mari le connaît, oui. Oui. Bien, non, mais il le connaît. Et ça marche bien, le basket, là-bas, ce sont les rois de l'Amérique, les basketteurs, hein ? Tout à fait, tout à fait. Mais il est américain, donc... Ah, bah oui. Ah bah oui. L'équipe américaine est meilleure que l'équipe des Pygmets. Oui. Ah oui. Je vous en parle parce que j'ai longtemps été entraîneur. Ah oui. Elle va pas loin, hein ? Ah bah oui. Comment se passe la vie d'une Française au fin fond du Mississippi ? Ben, disons que j'ai cinq enfants, donc... Ah, ça occupe. Je suis bien occupée, hein. Ils jouent tous au basket ? Mais non, mais non. Ils sont tous grands comme votre mari ? Euh, oui. Dans l'ensemble, oui. Mais il fait partie d'une équipe, il joue en pro, en ce moment, votre mari ? Non, moi, il est entraîneur actuellement. Ah bah, bah. Il n'est plus âgé, donc, arrive un certain âge, vous ne pouvez plus jouer. Ah oui, c'est vrai. C'est sûr. Et puis, on se tasse. Avec l'âge, on se tasse, c'est vrai. Ils écoutent les grosses têtes avec vous ? Tout à fait. Enfin, disons que je leur ai fait écouter les petites histoires drôles. Ils parlent français ? On rigole, c'est bien. Vous leur parlez français, je présume. Ah, nous ne parlons que français, oui. Oui, oui. Nous parlons que français. Vous arrivez à trouver tout ce qu'il faut pour faire de temps en temps un petit salé aux lentilles ou des choses comme ça dans le Mississippi ? C'est pas possible. Je veux dire honnêtement, c'est difficile. C'est ça le drame. C'est difficile, hein ? Elle n'a pas besoin d'un petit salé, elle a cinq enfants. Oui, un peu bourguignon, alors. Elle a les lardons déjà. Oui, ça va bien. Enfin, on est très heureux et assez fiers de maintenir un petit lien avec la mère patrie. Merci, Mme Redbrouillet. Merci. Vous aurez quand même constaté le côté obsessionnel de Jean Amadou. Aller au Mississippi pour avoir un petit salé aux lentilles. Ah oui, mais... C'est très important. C'est très important. Une française, tu la mets au Mississippi. De temps en temps, tu peux te dire un petit salé aux lentilles, un peu bourguignon, ça remonte le moral quand même. Il y a quand même de la terre, là. On doit pouvoir trouver de la palette. Ils ont du bœuf, bien sûr. Il y a beaucoup de peintres, là-bas. Il n'y a pas de raison. Une question de M. Borrell de Murole. En argot, qu'est-ce qu'une comté ? C'est la totalité des gains journaliers. C'est la base du métier, ça. Le langage des comptables et dans le quartier où vous travaillez, ça se fait beaucoup. La comté, vous ne connaissiez pas le mot ? Ben non, oui. Et si la comté n'est pas remise à la date, la croix des vaches. Voilà, on lui fait un truc avec du sucre. On connaît ça. Ben, c'est une bonne réponse de Jacques Maillot. Et nous retrouvons les grosses têtes de l'été avec Philippe Bouvard, son invité d'honneur, Roland Courbis. Ça, c'est pas dans le lait. Vous avez dit que vous êtes interdit de jeu mais que de temps en temps, vous allez jouer dans les machines à sous. Or, c'est plus possible aujourd'hui, M. Courbis, avec la nouvelle législation. Non, mais quand vous vous retrouvez dans une situation où vous êtes à l'étranger, donc je n'ai pas... Ah, à l'étranger. Je peux aller m'amuser. Vous n'êtes interdit qu'en France ? Voilà. 30 minutes dans une machine à sous et me retrouver très intelligent quand j'appuie sur un bouton et que je vois un carré d'as sur la vie qui... Voilà. J'ai pu passer encore quelques minutes au jeu devant une machine à sous. C'est ce que j'ai voulu dire. Bon à coup. Alors, vous dites que devant les mauvaises manières qui vous sont faites, là je cite parce que c'est drôle, non seulement les bras vous en tombent, mais aussi le reste de votre anatomie. Est-ce que vous ne sonnez pas le glas de votre carrière sexuelle en disant que le reste de votre anatomie est tombé ? Non, mais bon... C'est une image ? Exactement. Ah, mais elle est un peu tristounette, quoi. Non, je ne pense pas. Ça peut encore servir, quand même. Je ne sais pas. Bon. Est-ce que vous préférez les stades au prétoire ? Je ne réfléchis même pas, bien évidemment. Au prétoire, vous n'aimez pas. Pas du tout. Non. Pourtant, c'est du théâtre, on en voit beaucoup à la télévision, les gens aiment ça. Il y a de plus en plus. Est-ce que votre avenir dépend d'une prochaine décision de la Cour de cassation ? Sincèrement, je suis dans une période de réflexion. Oui, mais les juges aussi. Oui, mais non. Les juges, donc, ils ont jugé, je suis condamné. La Cour de cassation, ce n'est pas prononcé encore ? Non, mais la Cour de cassation, elle n'est pas encore allée. Donc là, pour le moment, il y a un pouvoir en cassation qui a été fait. On réfléchit prochainement. Mes avocats vont négocier comment aménager cette peine puisque ce n'est pas une peine, contrairement à ce qu'on dit, de deux ans de prison. Arithmétiquement, dans le système judiciaire, c'est un an plus un an de révocation d'un sursis de l'affaire de Toulon d'il y a 20 ans. Ce qui fait que, bon, je me retrouve aujourd'hui avec une discussion pour aménager cette peine du mieux possible. Mais il faudra que je fasse quelques mois quand même. Non, mais attendez, attendez. Il y a d'abord la décision de la Cour de cassation, bon, qui rendra ou pas le dernier jugement exécutoire. Et puis, si jamais la Cour n'est pas de votre côté, de quoi vous vivrez ? Il faudra renoncer à toutes les activités sportives ? On ne sait pas encore, Philippe, si je vais aller au bout de cette décision. Alors, la prison, vous en avez fait, et vous le racontez avec beaucoup d'humour, l'expérience, 100 jours en prison. J'ai fait 3 mois et demi de préventive pour après bénéficier, bon, je reprends les termes, pour bénéficier d'un sursis, donc déjà, évidemment... Qui peut être évoqué aujourd'hui. Voilà, j'étais déjà pas content à l'époque de Toulon de faire 3 mois et demi de prison ferme, de préventive, parce que quand on vous dit que vous faites de la préventive, vous êtes exactement dans la même situation que quand vous faites de la prison après avoir été condamné. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, vous faites la différence entre, ce sont vos termes, astuce et irrégularité ? Ben, ça dépend. Vous savez, je ne veux pas, évidemment, me citer un exemple, mais j'aimerais au moins, de temps en temps, qu'on se mette un petit peu à ma place dans ce... Ben, je vais vous donner un exemple. À la roulette, oui, mais pas ailleurs. Dans ce qui peut se passer dans le football. Considérez que vous vous trouvez avec une voiture, vous appelez Philippe Bouvard, moi, Roland Courbis, je suis assez connu dans le football, vous aussi, et vous arrivez... Pas dans le foot. Vous arrivez à un carrefour, même dans le foot, vous êtes connu. Vous arrivez à un carrefour où vous avez un policier qui habituellement est toujours sympa, moi, je n'ai pas le temps, je gare ma voiture, je lui dis, bonjour, je suis sur le passage de piétons, je suis à cheval, et il me demande même si samedi, le match, on va le gagner. Oui, peut-être, je prends mes cigarettes, je prends des trucs, au revoir, merci, à samedi, à la prochaine. Je fais ça tous les jours. Donc, je sais très bien, je ne suis pas fou et ignorant au point de ne pas savoir que je suis sur un passage de côté, que je suis à cheval sur un trottoir, mais que j'ai ce gars-là qui tolère. Et un jour, ce même gars, il vient, il me met les menottes. Je lui dis, mais attends, il y a quand même un petit problème quelque part. Donc, en football, c'est pareil, dans l'affaire Toulon, on ne s'est pas réveillé un matin, on se disait, tiens, on ne pourrait pas être malhonnête et faire quelques fausses factures pour aller en prison. Ce n'est pas comme ça que ça s'est passé. C'est qu'après avoir raté 4 ou 5 joueurs qui eux-mêmes avaient dans d'autres clubs des primes à la signature au black, on s'est adapté et on a fait pareil. À la différence, c'est qu'à Toulon, il y avait Maurice Arex qui était visé pour des raisons politiques et on s'est occupé de Toulon plutôt qu'on s'occupait d'autres trucs. Je suis obligé de le raconter dans un livre. Je suis désolé. comment, avec une législation anti-discriminatoire, on peut encore condamner les caisses noires ? Et avant de partir en vacances, n'oubliez pas de podcaster sur votre lecteur MP3 Les Grosses Têtes de l'été de Philippe Bouvard sur rtl.fr à la page Grosses Têtes et c'est gratuit en plus. Et maintenant, la honte de l'invité d'honneur. Vous vous souvenez de votre honte ? Disons une honte, oui, si on peut appeler ça comme ça, mais c'est une expérience qui est la première expérience sexuelle et c'est quand même une date pour un homme. Comme on dit, c'est une marque pour une femme et une date pour un homme. Surtout quand on a le choix. Et donc, je me suis retrouvé dans cette situation-là. J'avais 13 ans et demi et dans mon livre, j'ai hésité à en parler et puis après, à partir du moment où on parle de choses qui paraissent être quand même assez sympas, je ne sais pas pourquoi je n'en parlerai pas. Donc, je vous la fais rapide. J'ai 13 ans et demi, on est pendant les fêtes et comme cadeau de Noël, les gars qui sont plus âgés que moi du quartier me font la surprise de m'emmener voir une professionnelle. Et c'est vrai que, bon, je faisais celui décontracté mais en vérité, j'avais une trouille pas possible. Et quand je me suis retrouvé en tête à tête avec elle, j'arrivais à rien faire du tout et elle ne voulait même pas que je la touche parce qu'en plus, il faisait froid au mois de décembre et j'avais les mains froides. je me suis dit là, ça va être quand même emmerdant. Il n'y a que des moufes que ce n'est pas pratique. On m'avait raconté plein de petits détails que je voulais un petit peu découvrir et puis bon, je ne découvriais rien du tout. là, je me suis dit bon, maintenant, c'est le cas de se frotter les mains. Je suis allé me mettre les mains sous l'eau chaude et j'ai dit bon, s'il n'y a rien qui se passe, je vais le dire à mes copains et je pense qu'il risquerait même d'y avoir une réduction de tarif. Et là, j'ai dit tiens, elle a été en même temps compréhensive et je l'ai trouvé même psychologue pour ne pas dire pédagogue et sans rentrer dans les détails, c'est vrai que bon, ça a été quand même un superbe souvenir. Bon, il y a une fin heureuse quand même. Et puis, apparemment, vous avez profité de ces leçons. Bon, c'est ça qui est important. Qui a dit faire l'amour avec une femme qui ne vous plaît pas, c'est aussi triste que de travailler. C'est Jean Hanouille ? C'est Jean Hanouille. Bonne réponse de Jean Hanouille. Jean Hanouille. Alors, nous avons ici un rituel depuis quelques mois qui d'ailleurs nous donne de bons moments. C'est la blague, la bonne histoire envoyée chaque jour par un auditeur ou une auditrice. et là, c'est Mlle Pigeon de Château Salin qui nous a gratifiés d'une blague extrêmement délicate et tellement délicate que je vais la confier à Jean-Jacques Perroni. Alors, c'est un homme qui dit à sa femme « Chéri, j'aimerais bien mettre mon pénis dans ton oreille. » Elle, « Oh ben, fais attention que je ne devienne pas sourde. T'inquiète pas, ça fait 25 ans que je te la mets dans la bouche et ça ne t'a jamais empêché de parler. » On est honteux de rire. Honteux, honteux. Très bien connaître Mlle Pigeon. Les grosses têtes de l'été avec Philippe Bouvard sur RTL. Jean-Pierre Rive qui siégea un temps parmi les grosses têtes nous revient après une absence d'un quart de siècle. Depuis qu'il a déposé le ballon ovale, il s'est fait un nom dans l'art contemporain et il publie aujourd'hui un petit bouquin original et hilarant au fil duquel il soutient que l'homme descend du crocodile à cause de ses chaussures et de sa grande gueule. Il évoque son premier métier d'huissier de justice, et ses ferrailles que se disputent les amateurs sans qu'ils sachent exactement s'ils ont affaire à l'oeuvre d'un sculpteur monumental, d'un ouvrier métallurgiste ou d'un artiste philosophe. Casque d'or ! Bonjour monsieur ! Heureux de vous retrouver et désolé de vous placer en garde à vue. Formidable. Jean-Pierre Rive doit-on vous appeler maître puisque vous êtes huissier de justice à l'origine ou capitaine puisque vous l'avez été de l'équipe de France ? Appelez-moi Jean-Pierre, c'est rare. Le rugby français d'aujourd'hui est-il à la hauteur de celui que vous avez connu ? Bien plus haut. Bien plus haut ? Oui, bien plus haut. Est-ce que la télévision n'aurait pas un peu dévoyé le rugby ? Non, je ne crois pas. Au contraire, ça a agrandi un peu le village. Vous savez, c'est un sport de village, mais non, le village s'est agrandi. Pourquoi l'art qui est aujourd'hui votre raison de vivre est-il complètement absent du petit livre que vous publiez et dont on va parler ? Je ne mélange rien en principe. Oui, presque. Vous mélangez dans votre vie déjà ? Un petit peu, oui, je suis un peu mélangé quelquefois, de temps en temps. Oui. J'étais à Cardiff avec un marin, vous vous rendez compte ? Il prépare quelque chose. Il va me dire un truc méchant, vous allez voir. On se souvient que vous étiez des nôtres voilà un quart de siècle. On a même retrouvé quelques preuves sonores que je vous ferai entendre tout à l'heure. Pourquoi avez-vous hésité aussi longtemps avant de publier ces chroniques intitulées vestiaires au pluriel ? Parce qu'il fallait qu'il y en ait suffisamment, ça a pris 30 ans. Non, c'est parce que Anne Carrière, on n'est pas de vieux copains. Elle m'a dit qu'est-ce que c'est que t'as écrit, tes bêtises ? Alors on a essayé de mettre ça et puis surtout avec Roger qui est un merveilleux dessinateur et j'aime son univers et plein de poésie. Blachon. Oui, Roger Blachon, bien sûr. En fait, j'ai mis quelques légendes à ses dessins. Ah non, non, c'est plus que des légendes, c'est des beaux textes, on en parlera tout à l'heure. Pourquoi considérez-vous que l'homme descend du crocodile plutôt que du singe ? À cause des chaussures. Et de la boucle surtout. C'est Mme Lacoste qui vous a demandé de... Et puis c'est sa grande gueule aussi. Oui, c'est vrai que l'homme a une grande gueule. Vous savez, c'est un petit canard qui vient de naître et il est dans une mare comme ça et puis il ne sait pas qui il est alors il est très très malheureux. Alors il arrive et puis il tombe sur un crocodile et le crocodile lui dit qu'est-ce que tu es un petit canard ? Il dit je ne sais pas qui je suis. Il dit tu ne sais pas qui tu es. Il dit mais tu es un petit bec, tu es tout jaune, tu es un petit canard. Il dit ah je suis un petit canard. Il dit ah formidable. Il dit formidable. Je suis content, je suis content. Il dit mais... Il dit tu sais qui je suis moi ? Il dit c'est simple une grande gueule, un blouson en cuir d'un italien. J'ai rien contre les italiennes au contraire mais il fallait qu'il y ait une victime. Je suis désolé pour moi. Quelle rancune avez-vous contre les présidents de club ? Ils se ressemblent tous à force. C'est pour ça. Au bout d'un moment vous savez qu'il y en a qui m'ont écrit d'ailleurs qui ont cru se reconnaître. Alors il faudra d'ailleurs dire à Anne Carrière la prochaine fois il faut mettre la formule consacrée toute ressemblance avec... Ils ont cru se reconnaître alors que vous écrivez qu'ils sont nuls. Ah c'est même un peu plus que ça. Oui, 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 oui. Ah oui, oui, oui. Je les massacre assez bien. J'en ai eu pas mal qui n'étaient pas mal. Trouvez-vous encore vos marques au sein d'une société qui perd ses références ? Par endroit, oui. Par endroit, oui. Pas partout mais par endroit, oui. Ça arrive. Dans le désert, c'est pas mal. Vos ferrailles, comme vous appelez vos sculptures, sont-elles à la portée de toutes les bourses ? Oui, il suffit de me connaître. Si vous me connaissez, que ça vous plaît, je vous la donne. Qu'est-ce qui vous pousse à suggérer aux supporters de porter la moustache ? C'est une étude scientifique qui a été faite qui est très sérieuse. Les moustaches chez les chats sont une source d'informations et qui le rend plus intelligent. Je pensais que la moustache se fait les supporters. Ça éviterait quelques débordements. Les supporters de rugby, ils se comprennent bien. Oui, ils sont très bien. Mais enfin, vous savez, depuis l'invention du bateau, les Anglais nous envahissent et en ont inventé quelques formes très agressives et surtout très ivronues. Vous souvenez-vous, Jean-Pierre Rive, de vos participations aux Grosses Têtes à plus de 20 ans ? En gros, oui, pas en détail. Je crois que c'est Olivier de Kersozon, ici présent, qui vous avait présenté à nous. Et vous êtes venu pendant un bon moment. On en a conservé à la fois un excellent souvenir et une trace sonore. C'était un jour où vous reveniez d'un match. Entre l'Angleterre où j'étais un supporter, en fait, j'ai très mal supporté. J'ai surtout très mal supporté le voyeur. J'ai mal à la tête. J'en ai trouvé un qui était en pleine méditation quand je suis rentré dans mon hôtel. Il était devant la porte. Et vous savez qu'en Angleterre, d'un côté, il y a puche et de l'autre côté, il y a pull. Et il m'a dit, c'est quand même très étonnant. Il n'y a qu'en Angleterre, on recommande de mettre un pull avant d'entrer dans son hôtel. Déjà, à l'époque, j'étais fatigué. Ah non, non, pas du tout. C'était prometteur et vous avez tenu ses promesses. La garde à vue va s'interrompre quelque temps. Et exceptionnellement, compte tenu de vos mérites et de l'amitié qu'on vous porte, vous allez être en liberté surveillée. À la suite des grosses têtes de l'été avec une émission... Ah, attention, hein ! 11 octobre, vous vous souvenez du 11 octobre ? Non ? Bon, ben, justement, restez avec nous puisque jusqu'à 18h, nous allons retrouver les grosses têtes avec Olivier de Kersoson, Carlos, Pierre Belmar, Jacques Maillot, Jean Amadou et puis l'invité d'honneur était Jean-Pierre Rive pour son livre « Vestiaire ». Alors, vous avez vibré l'autre soir, hein ? Ah oui, formidable. Ah oui, oui, oui. Bravo les mecs. Ah oui, on était là, on a souffert avec Olivier. Olivier a fait le boulot, hein ? Oui, il était là. Ouais, c'était bien, hein ? Formidable. La fin, la fin ? Il a dit que des méchancetés sur le genre de rugby. Mais là, aujourd'hui, je ne sais pas, il dit « fatigué ». Non, non. Il est prudent. Et puis alors, il n'a pas le temps de lire la brasse. Pas du tout, je dis les méchancetés aux jeux de rugby qu'à toi. Ah bon. Ça tient à pas grand-chose, parce que la passe de Traille sur Michalak, elle est un petit peu en avant. Oh. Et ça tient. Et si l'arbitre réagit, c'est foutu. Nous, on était très bien placés. Après Michalak, le réflexe de Michalak, on a pas vu ça, nous. On était en train de boire des bières, on n'a pas vu ça. On était vachement bien placés, on n'a pas vu ça, nous. Donc, c'est formidable, les Français. Le réflexe de Michalak sur Josillon est extraordinaire. Bon, écoutez, moi, j'ai pas vu ça. Il faut dire que je suis pudique et chaque fois qu'on me dit qu'il y a une passe, je ferme les yeux. Il vaut mieux. Moi, j'en fasse. Mais alors, dites-donc, vous avez vu le futur ministre, alors, sur la porte ? On l'a perçu, on l'a perçu. Oui, oui, oui. Il est très occupé. Il a un problème comme ça, il faut un décodeur, avec la porte. Oui, parce qu'il est le gars. Il parle surtout très vite. Quand il sera ministre, il faut qu'il parle moins vite. Je crois qu'il va lui apprendre. Surtout qu'il n'aura pas grand-chose à dire. Il n'aura pas grand-chose à dire. Ça, c'est pas gênant. Un ministre peut parler sans avoir quelque chose à dire. Il faut lui donner un morceau de filet. Il faudra pas qu'il parle moins vite. Un bon bout de filet, il fait un tartare. Il est plutôt pour le jambon, lui. Oui, oui, oui. Vous avez fait de la publicité, vous, Jean-Pierre ? Non. Non ? Non, non. On a dû vous en proposer. Ça ne m'intéresse pas beaucoup, ce genre de choses. Les shampoings ? Les shampoings, non. Tout ça, le jambon, tout ça. C'est pas mon truc. Non. L'eau minérale ? Parce que l'eau minérale, ça nettoie les cellules et ça remplit le porte-monnaie. Hein ? Hein, monsieur... Et alors ? Il a fait la tourtelle aussi, papi. Il en a fait moins de guirou, hein. Oui, mais il a raison de prendre du... J'ai fait que des pubs honnêtes. Alors toi, moi, j'ai vu une pub de toi, pas en France, que tu n'as pas le droit, mais au Japon, sur les moumoutes acryliques. Oh, non ! Oh, non ! Les moumoutes acryliques. Ah, voilà. Les moumoutes acryliques. C'est un coup bas, quand même, ça. Parce qu'on ne le savait pas, en principe, en France, que vous portiez une moumoutes acryliques. Pour quelle raison n'avez-vous pas conservé vos trophées, vos médailles ? Je les ai perdus. Perdus ou donnés ? Perdus ou donnés, oui. En plus, je crois que c'est la meilleure façon de s'en débarrasser, en fait. Parce que... C'est que des trucs à poussière, non ? C'est des souvenirs, quand même. C'est les copains, ça va ? Oui, c'est chouette, ça. Moi, je vous sais. Ça suffit. T'as raison. Tout le reste, c'est... J'aime le pire. Le reste de la littérature. Est-ce que vous divisez l'humanité en deux, ceux qui jouent, ont joué au rugby ? Et les autres ? Un peu, quand même. C'est ce qu'on dit. Ah oui. C'est un bon copain du côté de Pamier, là, dans la riège. Et j'ai deux petites histoires à ce sujet. Il a dit... Il a dit, dans le rugby, il n'y a pas que des imbéciles, mais ils y sont tous. Il y a l'humanité. Mais on peut extrapoler. On peut extrapoler. Puis un jour, il y avait... Vous savez, le président Ferraz, qui a quand même pas mal de temps, qu'on salue, qui est formidable. Celui qui a eu des ennuis, là, oui. Il était formidable. C'est sympa. C'est bien, Ferraz, par rapport à un type formule. Il a juste tombé dans le canal dernièrement, parce qu'il a eu... Heureusement, il s'en est sorti. Et il y avait un des joueurs... Le président voit un joueur qui s'appelait... Esteve, à l'époque. Il lui dit, mais toi, t'es un malin. Il lui dit, oui, président. C'est vrai que je suis malin, mais à la fédération, ça ne sert à rien. Vous l'êtes tous. Je trouve que la formule est jolie. Il y a un grand mystère. Non, ce n'est pas celui-là, c'est l'autre. C'est un peu plus petit, mais plus rapide. Il y a quand même un grand mystère. Les méridionaux, qui prononcent toutes les lettres, disent, Mazamette, par exemple, Béziers, Soye de Béziers, ils disent quand j'ai le Béziers. Ça, c'est des espagnols. Ils bouffent le G de rugby. On joue au rugby. C'est-à-dire que le G, ils ne le prononcent pas. Alors qu'eux, ils prononcent toutes les lettres, le G de rugby, ils ne le prononcent pas. C'est les dents de devant. Quand on les a plu, c'est difficile. Je suis été voir un match au poil jumeau, putain, c'est un bon match au rugby que j'ai vu. Ça, c'est extraordinaire. Avant, j'étais poker, maintenant, je suis le rugby. Oui, 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 oui. Enfin, il y a des protèges-dents, non ? Non, oui. Oui, il n'y en a pas toujours eu. Non, on n'avait plus de dents. Il y avait un délire à Béziers qui a été international. Il s'appelait Roger. Et il avait fait un match à Béziers. Il avait été maladroit, le pauvre. Il a pris trois ballons, il a fait trois en avant dans les mains. Il y a un mec derrière moi qui a fait, putain, c'est Roger. Il n'aurait pas des doigts au bout des mains. Il me ferait ce qu'il voudrait. Parce que vous, Jean-Amédu, vous, non seulement, c'est le foot, mais c'est aussi le rugby. Ah oui, je suis originaire de ma famille et de Béziers. Donc, on est quand même 11 fois champion de France à Béziers. Donc, quand même, il faut quand même remettre les choses. Moi, j'aime beaucoup le foot, mais j'aime beaucoup le rugby aussi. La famille a créé quand même le meilleur confiserie du coin, les envies de Béziers. Oui, bien sûr. C'est très bon. C'est pire que les bêtises de Cambrai. Ah oui, oui, mais c'est moins mal. Vous êtes à l'étranger. Vous écoutez les grossettes de Philippe Bouvard grâce à Internet sur RTL.fr. Dites-nous où et comment vous vivez votre quotidien. Alors, n'hésitez pas à inscrire vos coordonnées sur RTL.fr à la rubrique Les auditeurs du bout du monde afin que l'on puisse vous rappeler dès la rentrée pour participer à l'émission. Première citation envoyée par Madame Lorette qui a dit Une olympiade femelle serait inintéressante, inesthétique et incorrecte. Noël Mamère ? Et c'est pas n'importe qui mais il est mort depuis longtemps. C'est un homme Coubertin ? Coubertin. Pierre de Coubertin. Bonne réponse de Jacques Maillot. Ah oui. Et la deuxième citation adressée par M. Scrane qui a dit L'art, c'est comme la merde. Ça sent mais ça ne s'explique pas. Un artiste aussi et pas n'importe lequel. C'est pas Cléderman puisqu'il fait la version de musique. Il a plus d'odorant. C'est un peintre ? C'est un peintre ? Un peintre. Dali ? Non. Monet, Cézanne, Renoir ? Non. Picasso ? Non, non, c'est récent. D'Ain. Un peintre, il est mort mais il n'y a pas longtemps. Un peintre français. Mort il n'y a pas longtemps. Miro ? Mort il y a un bon moment. Il n'y a pas 50 ans. Miro puisqu'il était Miro. Plus de 50 ans. Il n'y a plus de 50 ans. Clonet ? C'est pas le même alors ? Non. T'as la fois un grand peintre et un petit. Ah ! Toulouse-Lautrec ! Toulouse-Lautrec ! Toulouse-Lautrec ! Et je ne les ai pas aidés. Bonne réponse, collégion. Ben oui. Qu'est-ce qui est bien sous Toulouse-Lautrec ? Toulouse-Lautrec qui a été aussi un match de rugby. Bien sûr. Question, M. Amorin. 8-0. Pourquoi l'équipe de Nouvelle-Zélande est-elle vêtue de noir ? C'était un lapsus au début. Ils sont partis sur... Ils devaient all black. C'était pas ça du tout. Ils ont joué en noir parce que c'était all je ne sais pas quoi. Enfin, voilà pourquoi. C'est pas l'explication que donne M. Amorin de Nantes. C'est quelque chose d'assez immodeste mais qui ne manque pas de panache. Comme le diable. Parce que ce n'est pas une couleur. Moi, je suis là-bas et ceux qui boivent, ça vient peut-être de là. Non. Ça ne vient pas de quelque chose de la couleur noire qui fait peur ? Non, c'est quelque chose qui impressionne l'adversaire quand il connaît la raison. Il connaît la raison parce que c'est le sueur. Non. C'est pas comme au MEDEF. Ça n'a rien à voir avec la mort. C'est tout au black au MEDEF. C'est le All Black, celui. Attends, attends, attends. Impressionne l'adversaire. Il porte déjà le deuil de l'adversaire. Exactement. Ah ben, c'est ce que ça a à voir avec la mort, sueur, un beau jeu. Non, non, c'est pas du tout ça. Excusez-moi. Celui qui est en deuil, il n'est pas dans le sueur. C'est l'autre qui est dans le sueur. Mais oui, mais le deuil a... C'est une excellente réponse de Pierre Bellemare. Voilà, il faut le dire. Ne proteste pas, mon vieux. Mais Carlos, le deuil n'a rien à voir avec la mort. Enfin, voyons. Ah oui. Réfléchis une seconde. C'est formidable. C'est vrai. Tu as raison. Tu l'as fait le deuil de l'adversaire. Bien sûr. Ça rassure pas l'adversaire. C'est pour ça que c'est bien de les faire jouer en gris. Mais ils ont bien fait. C'est ce qu'on dit. Le AK, le AK, ils ont bien fait. Et les Français se sont approchés très dignement, sans se moquer d'eux, mais en disant, bon, les mecs, ça va, votre numéro, ça a été... C'est pas un numéro. Non, non, c'est pas un numéro. Je trouve qu'il faut respecter ça. Non, mais je suis d'accord, mais ils se sont bien comportés. Ils n'ont pas fait les petits garçons. Ils se sont bien comportés, heureusement. Alors, il y a quelques grands sports, et on le voit parce que la télévision fait beaucoup pour les populariser. Vous avez vu, encore 16 millions de gens samedi dernier, c'est considérable. Et on peut se demander s'il ne faut pas renouveler le panorama sportif. Et ici même, voilà quelques années, Jean-Yann avait eu l'idée d'instaurer, de créer de nouveaux sports. Il est temps de revoir toutes ces formules de sport à la noix qui n'ont plus cours et au l'aube du 3e millénaire, comme dit mon camarade Olivier. Il faut revoir tout un tas de choses. Par exemple, faisons de la Formule 1 avec des taureaux, par exemple. Avec des taureaux ? Là, oui. J'ai un taureau, il y a un mec en Formule 1, il va... Ça serait plus marrant. Parce que c'est des pistes aussi. Vous faites, par exemple, du tennis, deux mecs avec un javelot. Celui qui a trois plombes. Ou alors le lancer du marteau. à Roland Garros. Vous rendez-vous filer deux champions de tennis, chacun avec un marteau. Il le rattragera, il le renvoie dans la gueule de l'autre. Là, on rigole. Les grosses têtes de l'été avec Philippe Bouvard. De 16h à 18h sur RTL. Pourquoi Chabal vous ressemble-t-il aussi peu ? Enfin, je veux dire, il n'a pas les poils de la même couleur. Parce qu'il est brun. Oui. Oui, parce qu'il est brun. Non, non. Oui. Oui, ben, vous, c'était casque d'or. Il y a de beaux restes, hein, d'ailleurs ? C'est très gentil. Enfin, je suis un bon tailleur, c'est pour ça. Regrettez-vous le temps où, à la mi-temps, les joueurs restaient sur le terrain au lieu de descendre dans les vestiaires ? Ah oui, beaucoup. Pourquoi ? Parce qu'on finit plus vite. Un quart d'heure, qu'est-ce que vous voulez faire pendant un quart d'heure ? Maintenant, il y a la publicité. D'ailleurs, oui, je voudrais dire, l'équipe de France, c'était formidable. Nous étions avec Olivier, d'ailleurs. Et s'ils pouvaient jouer plus vite, on finirait plus tôt. Parce qu'on a quand même atterri à 5h du matin à Roissy. C'était long. Il fallait monter dans l'avion de notre président de la République qui est rentré, lui, vers 2h et qui a fait la fête jusqu'à 5h. Oui, finalement, il s'est couché aussi tard que nous. Mais c'est un petit avion, ça ne doit pas être au plafond. Êtes-vous, alors, un sculpteur monumental, un ouvrier métallurgiste ou un artisan philosophe ? Écoutez, ça dépend des jours. Il y a des jours où je suis tout à la fois et les fois où je ne suis rien du tout. Entre le rien et le tout, il n'y a pas grand-chose. Il y a une épaisseur. Je crois que c'est Picasso qui disait ça. Il y a l'épaisseur d'un cheveu du derrière. Un cheveu du derrière. C'est joli. Ah, c'est mieux que poil de cul. Ça dépend. Vous a-t-on déjà proposé de poser nu pour un calendrier ? Non. Non, je veux... Non, non. Regret ? C'est pour le calendrier, oui. Oui, non, pour aucun regret. Philippe, est-ce que vous y avez pensé pour les grosses têtes ? Oui. Est-ce que... Pensez au nombre de gens en France qui ont vraiment envie de voir Carlos, Carsozon, Perroni, Poil ? On pourrait se faire ça, quand même, non ? Moi, je peux dire, ça limiterait l'émigration, c'est sûr. Ça, c'est une idée à lancer. La maison est toujours à l'affût de produits dérivés. Oui, oui, oui. Et ça en serait un bon, hein. Qu'est-ce que t'en penses, Olivier ? Je ne pense pas. Vouquine. Regardez, Pierre Belmar, nu comme au jour de sa naissance. Oui. Nu comme une ménagère accrochée à téléachat. Alors, regardez, les agriculteurs, maintenant, font un calendrier, vous avez vu ? Oui. J'aimerais bien avoir la pause que nous faisons ça et à poil dans les champs, devant des meules. Les commerçants. Les commerçants de quartier. Alors, on va faire ça aux grosses têtes. On va faire un calendrier à poil. Oui, moi, j'étais assis sur un coussin. Mes deux petites gens rassemblaient devant moi et je souris avec les petits bras écartés comme ça. Je veux absolument être dans cette attitude-là si on fait une photo. On va faire la même maintenant, à ton âme. Oui, s'il te plaît. Moi, j'étais sur une petite peau de bête avec une tétine. Oui, très bien. Ils veulent se faire talquer. L'animal sera plus gros pour la pauvre. Ah, bon, probablement le plus gros animal. Voilà. Vous vous souvenez de ce que vous dites sur le vestiaire de rugby qui n'est pas un endroit à recommander aux dames. Non, il y a trop de journalistes. On ne voit pas que ça. Il se dit des choses peu convenables. Vous dites que le vestiaire est l'endroit où l'on trouve les meilleurs amis du monde et où l'on bâtit les plus beaux souvenirs de sa vie. Oui, c'est vrai. Par définition, vous excluez les dames de ses bons amis et de ses bons moments. Vous avez des femmes de bons amis, femmes, vous ? Je cherche. Écoutez, je vous téléphonerai. Oui, ça doit se trouver. Même homme, tu ne dois pas en avoir beaucoup à mon avis. C'est ton nounours qui prend tout. Non, non, il y a des dames très très bien. Il faut que je m'entends parce qu'il faut que je rentre à la maison, c'est sûr. Vous imaginez ce que serait la vie et le monde si tout le monde habitait le rez-de-chaussée ? Oui, je trouve que vous savez, des gens vous regardent en haut, vous regardent en bas et ça devient compliqué. Ça devient compliqué. Alors finalement, si on habitait tous au même niveau, on serait tous voisins de palier et donc on aurait de meilleures relations. Et vous dites ce qui était très cartésien, qu'on ne serait pas du tout gêné par celui du dessus ni par celui du dessous, évidemment. Il y a toujours les gens à côté qui habitent les autres à la chaussée mais enfin, ça limite les dégâts. Il faudrait que tout le monde ait la même taille aussi alors à ce moment-là. Oui, mais vous êtes trop grand. Hop ! Dehors ! Éliminé ! J'ai été éjecté ! Une autre suggestion et là, vous rejoignez une vieille idée de Guy Béard, c'est de réordonnancer les deux réveillons des fêtes de fin d'année qui sont beaucoup trop rapprochées. Oui, il fait le réveillon au mois de juillet. Oui, d'ailleurs, je crois que les Chinois ont décalé le truc et je trouve que c'est pas assez... C'est pas idiot. Dans l'homisphère sud, ils fêtent ça en été, c'est quand même mieux. Le sport et la politique, dites les politiques aiment bien s'entourer de sportifs, c'est encore vérifié aujourd'hui. Vous savez, aujourd'hui, les politiques font les acteurs, les acteurs font de la politique et les sportifs, la morale. Comme on disait chez moi à l'époque, chacun son métier et des vaches seront mieux gardées. Ça a toujours été, je veux dire. Quand le Tour de France s'est arrêté à Colombay et que Jacques Godet a arrêté la course pour présenter les cours à De Gaulle, ça a toujours un peu existé aussi quand même. Oui, cela dit, De Gaulle aurait pu ne pas sortir et rester chez lui. Il a bien compris moi quand j'ai suivi quelques tours de France en tant que journaliste, j'ai eu des hommes politiques dans ma voiture parce que Félix Lévitant m'a eu l'air filet quand il n'avait plus de place dans la sienne et ils sont contents d'être dans une voiture avec une foule qui acclame. Ils pensent que c'est pour eux. Mais, et oui, je veux dire, parce que ça leur fait tout. Ils sont tous heureux de voir des gens qui crient comme ça parce que ça ne leur arrive pas, ça ne leur arrive pas souvent. Sur 200 kilomètres, c'est rare. Les maillots, on a vu encore que l'autre matin, ça posait problème puisqu'on a ignoré les couleurs. C'est triste, c'est mesquin. C'est con, c'est con. Oui, aussi. Absolument. Vous savez, quand on était enfant qu'on jouait, qu'on était de village et c'est celui qui venait de plus loin, c'est-à-dire il avait 10 kilomètres, c'est lui qui gardait son maillot. Alors pour les Nouveaux-Zélandais, il n'y avait pas de match. On aurait pu avoir cette grandeur de style et d'élégance. de mélanger les tailles et les couleurs. C'est assez compliqué comme ça si on mélange les maillots. Imaginez un gros dans un maillot étriqué ou un grand dans un tout petit shirt, ça serait plus drôle, oui, c'est vrai. Ce serait difficile. Mais bon, pour les politiques, il est quand même difficile. Ils sont difficiles à suivre quand ils ont le même maillot, alors quand ils en changent, c'est con. Là, c'est très difficile. Alors, le réchauffement de la planète, vous voyez, vous, les bons effets du réchauffement. Oui, parce que... L'industrie du parasol, par exemple, qui serait relancé. Il n'y a qu'un petit problème, c'est que l'Espagne qui est au bord de la mer serait peut-être dedans. Mais de toute façon, on le sait. Je ne sais pas. Nous avons un spécialiste de la mer ici. Je ne sais pas ce qu'il en pense. Vous dites, le rugby ne se jouera plus dans la boue, les poules ne pondront plus que des oeufs à la coque. Toute la paille de nos campagnes aura été transformée en chapeau. Ben oui, c'est une vision idyllique. Oui, c'est bien. Finalement, tout le monde s'en va. C'est une catastrophe climatique. Oui, allons-y, mais il faut voir le spécialiste. Vous dites, il n'y aura plus d'arbres, les chiens ne pourront plus faire pipi contre. D'ailleurs, il n'y aura plus de chiens, il y aura seulement des hot dogs. Allez, suite des grosses têtes de l'été avec Philippe Bouvard, Olivier de Kersosan, Carlos, Pierre Belmar, Jacques Maillot, Jean Amadou, l'invité d'honneur. Donc, c'était le 11 octobre, Jean-Pierre Rive. Je vous emmène maintenant au bout du monde. Allô, Aude Touzeau ? Oui, bonjour. Bonjour, c'est Bouvard, je vous appelle parce que vous êtes une auditrice des grosses têtes, parce que vous écoutez les grosses têtes bien loin de la rue Bayard, hein ? Oui, un peu, oui. Comment peut-on aller de Melun, où vous habitiez, dans le New Jersey, où vous vous trouvez actuellement, en avion, vous allez me dire, mais quelle est la raison ? En avion, et surtout, vous rencontrez l'homme de votre vie, il se trouve qu'il est franco-américain, et vous dites, on part aux Etats-Unis, et vous vous dites, ben oui, et puis voilà. Sept ans après, vous y êtes encore. C'est un exil d'amour. C'est ça, il y a pire comme exil. Mais quelle belle histoire. C'est charmant. Et vous tricotez dans le New Jersey ? Non, 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 c'est petit. C'est trop chaud, il fait encore à peu près 28 degrés dans ce moment. Alors, les grosses têtes, elles interviennent encore dans votre vie ? Mais tous les jours. Ah, tous les jours ? Oui, tous les jours, j'arrive au travail, j'allume la radio, et j'écoute RTL. Ah ben, c'est du propre. Ça passe le matin chez vous ? C'est quoi votre travail ? Ça se passe le matin, j'arrive à 8h30. Et vous faites quoi ? Et votre travail, c'est quoi ? Je suis office manager dans une entreprise de chaussures, c'est un beau titre qui veut dire en fait, comme c'est une entreprise familiale, on n'est que trois, mes boss et moi, donc ça veut dire assistante, ça veut dire réceptionniste, ça veut dire suivi, comptabilité, enfin beaucoup de choses, donc j'ai un bureau à moi tout seul et je peux écouter les recettes. Alors vous écoutez, il y a des recettes toute la semaine. Eh ben voilà, c'est ça, à peu près, moi j'ai des réunions. Donc vous avez trouvé plusieurs fois chaussures à votre pied, il y a des belles pointures ici. Et ça vous a pas lassé tout ça ? Ouais. Je peux me permettre de vous proposer la botte ? J'ai déjà trouvé, désolé. Ah ouais. Je crois qu'on vous les a toutes faites. Votre mari, c'est un étalon ? Pas mal, il se bruit bien. Alors naturellement, nos blagues sont difficilement traduisibles. Le problème, c'est quand ma boss entre dans mon bureau et que je rigole, des fois c'est traduisible mais des fois c'est politiquement pas traduisible. C'est pas impossible. Et là, c'est très difficile de leur expliquer ce qui provoque votre hilarité. C'est ça, surtout que le sens de l'humour n'est pas toujours le même, donc on répare les mêmes choses. Si on parle de Jospin, comment voulez-vous qu'ils comprennent déjà qu'on parle ? Ça fait combien d'années que vous êtes au Mexique ? C'est pas au Mexique, elle est dans le New Jersey. Ah bon, j'avais pas compris, merci. Il n'y a pas trop d'employés mexicains à New York, c'est plus bas. Non, c'est plus bas, oui. Merci beaucoup, Aude Tuzo, et puis conservez-nous votre oreille fidèle. Merci. Bonne bourre. Bonne bourre. Vous, Jean-Pierry, vous imaginez un monde sans homme. Oui, qu'avec des femmes. Qu'avec des femmes, et moi. Ah oui ! Ah oui ! Je me mets pas dans le goût. Ben oui, t'as raison. Il y a la plupart des temps, je me mets dans le goût, mais pas là. Là, je vais rester. Ça sera plus facile. Là, vous dites, un monde sans homme, uniquement avec des femmes, la confiture serait obligatoire. Quel rapport ? Bon. Une question de goût. Il n'y aurait plus de grincheux, les Anglais ne domineraient plus le rugby mondial. On va voir. Attends, et les filles du Crazy Horse formeraient le gouvernement. Ça, c'est pas mal. Ça, c'est pas mal. Oui, ça serait pas mal, oui. Ah oui. Ça serait bien. Ah oui, on dirait à poil chaque fois qu'il y aurait un conseil. Monsieur le ministre. Monsieur le ministre, merci beaucoup. Il y aurait, dites-vous, c'est la conclusion des femmes partout, un vrai rêve pour les hommes, mais sans eux. Sans eux, mais avec vous, parce qu'il faut quand même perpétuer l'espèce. Vous imaginez le boulot que vous auriez ? Ah oui. Oui, mais enfin... Il est capable. Pour la France. Fais un effort. Savoir se dévouer. Alors, sur les présidents de clubs, voilà, alors là, c'est sans appel. Quand on donne des responsabilités à un imbécile, on en fait parfois à un président qui réussit le tour de force de créer un club qui existe déjà. Ça s'est vu, ça ? Ah oui. Ah oui ? Oui, ça se répète assez souvent, d'ailleurs. Oui. Mais je pense que dans les clubs nautiques, c'est un peu la même chose. Ah, je ne les fréquente pas, moi. Moi, j'ai compris. Je vais toujours en mer. Je ne règle jamais au bout. Non, je ne vais jamais les voir, ces mecs-là. Vous leur faites même le procès de leur désintéressement puisque vous dites au nom du bénévolat, ils sont les champions de l'incompétence. C'est un peu vrai. Bah écoutez, déjà, l'incompétence, c'est terrible. Si en plus, il fallait les payer, non ? Je ne suis pas allé jusqu'au bout. Je ne peux dire beaucoup plus. Mais la prochaine fois, je donnerai des noms. Oui, c'est ça. Les All Blacks ? Oui, les All Blacks, les pauvres, ils repartent chez eux. Ça fait un bon voyage. Enfin, ils restent quand même les champions du rugby mondial. Non, mais quelle belle équipe. Quel grand joueur. Quand on aime le rugby, on aime les All Blacks, forcément. Alors, on est un peu triste. On est tellement contents pour la France, mais on est un peu triste pour le rugby. Oui, mais enfin, bon, ça, c'est la dure loi du sport. Non, on est bien d'accord. Oui, oui, oui. Et les Anglais, ils vont nous faire du mal ? Tu crois ? Ils sont méchants, d'exemple. Méchants, je crois. Alors, vous dites, la grandeur de l'homme se mesure au bruit qu'il fait en tombant. On dirait du Jules Renard. Ah, c'est ça. Ça dépend de la hauteur d'où on tombe. Moi, je fais beaucoup de bruit quand je tombe. Et ça n'est jamais que sur son derrière. Oui, ça, c'est vrai. C'est quand même la partie la plus lourde le plus souvent. Et le joueur de rugby, lui, ne tombe pas seulement sur son derrière. Non, que ce soit pas la partie la plus lourde de son anatomie, mais il a souvent la tête plus basse que les fesses. Ah, oui. Et oui, c'est vrai. Ils sont bien observés. Pour entier en mêlée, oui. Puis ils courent souvent tête baissée, c'est vrai. Tête baissée, oui. Surtout maintenant, ils sont au ras du gazon. Pourquoi vous dites du mal du golf ? Vous dites trop stupide pour bien jouer et pas assez intelligent pour arrêter. Voilà la position de l'homme face au jeu de golf. Oui, c'est ma condition, moi. C'est vous sur un... Enfin, je suis représentant d'une grosse moyenne, quand même. Oui, oui, sûr. Le Tiger Hood, il n'y en a qu'un. Alors, en plus, là, quelque chose qui m'atteint de plein fouet, vous suggérez d'en finir une fois pour toutes avec tous ceux qui se prennent pour des journalistes. Vous avez eu à souffrir de... Pas à souffrir, puisque je parle pour ceux qui se prennent pour des journalistes, pas ceux qui le sont. Il y en a beaucoup qui se prennent pour des journalistes et qui ne le sont pas. Il y en a beaucoup. Dans le sport ? Dans le sport, oui, il n'y a pas que dans le sport. Vous savez, dès qu'on donne un crayon à quelqu'un, il croit que c'est une mitraillette. Là, il y a un jeune homme qui est déchiré. C'est un dessin de Blanchot qui est déchiré entre deux personnes de sa famille qui lui donne des conseils. Vous vous souvenez ? Il y en a un qui lui dit fais du sport, t'auras du pognon et l'autre qui dit fais des études, tu seras moins con. C'est vigoureux. C'est un peu ça. C'est bien. Et notez le nouveau rendez-vous des grosses têtes de Philippe Bouvard, 3h, 5h du matin. Mais oui, bien sûr. Également, 7 jours sur 7, vous le savez, 16h, 18h sur RTL et RTL.fr. Nous retrouvons bien sûr Philippe avec les grosses têtes de l'été, une émission diffusée le 11 octobre, pardon, 11 octobre très exactement avec Olivier Decarsozon Carlos, Pierre Belmar, Jacques Maillot, Jean Amadou et l'invité d'honneur Jean-Pierre Rive pour son livre Vestiaire. Portrait de l'homme moderne par Jean-Pierre Rive. L'homme moderne a tendance à tout avaler. Il mange et boit tout et n'importe quoi. C'est même de cette façon qu'on le reconnaît et qu'on le différencie du chameau qui ne boit que de l'eau ou de l'homme de salon et du singe hurleur qui eux ne mange que des cacahuètes. Et vous ajoutez j'ai même connu un arbitre qui avait avalé son sifflet. Oui. C'est vrai ? Oui. On devrait d'ailleurs leur faire avaler de force. On devrait d'ailleurs ne pas avoir d'arbitre. On devrait les mettre au piqué. Tous. Les Britanniques ne mangent pas ils s'alimentent. Ils ne visitent pas ils colonisent. C'est absolument vrai. Ils colonisent. Ils font pas l'amour ils se reproduisent. Ils colonisent. Ils colonisent. D'ailleurs quand ils n'ont eu plus personne à coloniser au bout d'un moment parce qu'ils étaient partout ils se sont colonisés entre eux. Et puis alors de temps en temps un mot d'enfant. Le petit garçon qui jette des cailloux dans l'océan et à marée basse il dit que les poissons ont trop bu. C'est joli ça. C'est joli. C'est pas mal ça. Mais c'est vrai que dans le sud-ouest c'est de la colonie britannique ça commence à devenir très très fort. Périgord c'est terrible. En Amérique aussi. Ils arrivent tout doucement. Ah oui parce que c'est une colonie de population alors c'est très simple. Alors d'abord on va donc envahir totalement le village puis on va prendre les commerces et puis on va faire le journal tout. Maintenant Aïmé qui est notamment un charmant petit bled à côté du père Chorac c'est ça exactement. Lorsque j'ai été signé mon bouquin j'ai été reçu par les journalistes gentiment anglaises qui m'interviewaient sur mon bouquin en français ce qui était assez irrasistible. Vous savez qu'à Londres aussi il y en a pas mal. Le même petit garçon qui dit à propos de la mêlée la mêlée c'est la maison du ballon. Ah c'est joli. C'est une maison où il se passe beaucoup de choses dessous. Ah oui. Faut pas y rentrer. Faut pas y rentrer. C'est des maisons qu'on regarde de loin. Moi j'étais un majeur à Colombe c'était à l'époque quand j'allais au stade de Colombe et j'étais au milieu d'un groupe de landais que l'équipe de France était menée je crois contre les anglais d'ailleurs 14 à 0 on a pris un essai de plus et à côté de moi il y a un landais il était à côté de son pote il a pris le béret basque il l'a enfoncé jusqu'à son nez et il lui a fait tu me raconteras je veux plus voir ça. Oui et puis il y a Sponguero aussi qui revient d'un match quand il n'était plus capitaine de l'équipe de France et il avait un nez énorme il avait déjà un gros pif mais un nez énorme genre au bergine il dit putain qu'est-ce qu'il s'est passé il en a pris plein la gueule il dit il me loupe pas depuis que je joue en honneur heureusement que j'avais le nez sans ça je le prenais en pleine gueule là vous dites le joueur de rugby reste viril costaud poilu et musclé bon ben le portrait robot se vérifie certains ont un bandeau autour de la tête sans oreille d'autres des oreilles sans bandeau il y en a même qui ont les deux et enfin quelques-uns qui n'ont plus rien c'est vrai les oreilles ça morse c'est vrai on passe un bon moment le rugby c'est pas mal il n'y a pas que le rugby comment ce nom s'il vous plaît une sorte de casque que portent certains c'est du casque qui enveloppe complètement la tête le casque ça s'appelle le casque il ne faut pas prendre des pètes au casque et la chaussure qu'ils ont sur le pied ça s'appelle une chaussure je n'étais pas persuadé que ça s'appelait un casque parce que ça n'a pas la solidité d'un casque il y a aussi un truc qu'ils mettent sous leur short c'est un slip oui ça se slip arrêtez de vous foutre de manière ça c'est les détails qu'on ne connaît pas alors en 1985 quand vous étiez les nôtres on a gardé la trace d'échange que vous aviez eu avec Patrick Sébastien et Gérard Juillot et il s'agissait de ce qui se passait pendant une mêlée ça dépend chéri qu'est-ce que tu fais à manger ce soir ou alors tu pourrais te retenir quand le mec est derrière j'en ai connu un qui était très très drôle qui racontait des petites historisées une tape à l'heure ou alors dans le genre écoute moi j'ai rendez-vous je n'ai pas fait un soir à l'heure il parlait vraiment de choses différentes c'est marrant est-ce que vous parlez sur le terrain non on se dit où on va après où on sort vous dites des trucs genre toi le ballon c'est ça il faut attraper le ballon ou alors le truc orant le ovale c'est ça il faut le prendre il faut l'amener t'as vu la blonde au 50 mètres parce qu'on parle pendant la mêlée oui absolument et puis alors des histoires de pilier il y en a une qui est remarquable c'était un pilier évidemment qui poussait l'autre et il était vraiment plus fort et il disait où t'habites je ne te regarde pas il disait mais où t'habites à chaque mêlée il disait mais où t'habites mais qu'est-ce que parce que la prochaine fois je peux te déposer en passant avant de retrouver RTL soir avec Daniel Ferrin retour aux grosses têtes de l'été avec Olivier de Kersozon Carlos Pierre Belmar Jacques Maillot Jean Amadou et l'invité d'honneur Jean-Pierre Rive la dernière citation émane de monsieur Plumard qui a dit il fallait être anglais pour inventer le rugby qui d'autre aurait pu penser à un ballon oval la légende veut que celui qui a dit cela et qui était un grand écrivain se soit fait enterrer avec un ballon de rugby c'est pas Antoine Blonde non c'est un anglais un anglais un français un français avant notre siècle non non c'est un homme du 20ème il jouait au rugby à 100 ans en gros si ça n'est pas vrai c'est vrai pour un de ses meilleurs amis qui se nommait Blaise Sandrard et qui était un accro du rugby on le sait pas Monterland ? non il siégeait d'ailleurs dans la même académie Alphonse Allais ? non l'académie Goncourt donc il était à Goncourt un des frères Goncourt vraiment bête Roland d'Orgelès ? non mais bon de cette époque là de cette époque là un militaire ? non un écrivain Kessel ? non 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 Kessel était de la grande académie c'était Pierre Macorland ah voilà et donc M. Plumard va avoir de quoi changer son sommier excellent et puis maintenant l'histoire du jour alors l'histoire du jour a été envoyée par M. Oberlé Dimchheim et c'est une histoire sportive racontée avec beaucoup de tact et d'émotion par Pierre Belmar dans la jungle la terrible jungle est organisé un match de bienfaisance du football entre une équipe d'éléphants et une équipe d'insectes de tout genre beau match à la mi-temps les éléphants mènent 15 buts à 0 ce qui paraît logique en deuxième mi-temps l'avant-centre des insectes est remplacé par Joe le millepattes score final 18 buts à 15 en faveur des insectes après le match tout le monde se retrouve pour une collation et le capitaine des éléphants en discussion avec celui des insectes lui dit c'est dommage vous auriez dû rentrer Joe le millepattes dès le début de la rencontre cela aurait été plus intéressant pour les spectateurs et le capitaine des insectes lui répond je sais bien et nous aimerions bien mais il lui faut une mi-temps pour mettre ses chaussures merci à Jean-Pierre Rive d'être venu parler de Vestiaire un livre que j'espère vous avoir donné envie de lire merci bravo à demain Philippe Bouvard officiel vous remercie de votre fidélité et vous invite à vous abonner 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 pour recevoir